Bonjour à tous, bienvenue à la première séance de cette salle Wikimedia 2023. Nous allons parler du planning stratégique pour la croissance communautaire. Bonjour, je viens de Wikimedia Côte d'Ivoire, je suis le manager de programme et je suis très contente d'être avec vous. Je veux partager notre planning stratégique pour la croissance des communautés. Alors, une chose c'est avoir une communauté, une autre chose c'est voir cette communauté s'agrandir et être vivante. En Côte d'Ivoire, nous avons expérimenté écrire des stratégies pour les prochaines quatre années. Je suis ici pour partager ce que l'on a fait, comment nous l'avons fait et des choses qu'on peut recevoir, qu'on peut avoir en écrivant une stratégie. Pour Wikimedia Côte d'Ivoire, nous existons depuis 2013. Nous sommes affiliés à la fondation depuis novembre 2014. Maintenant, nous sommes en 2023. Nous allons célébrer nos dix ans l'année prochaine. Notre premier objectif pour écrire notre CDG, c'est premièrement perpétuer la communauté d'utilisateurs de Côte d'Ivoire et aussi de contribuer au développement du mouvement dans le monde. Pourquoi nous l'avons écrite, cette stratégie, et comment nous l'avons fait ? La première chose, c'est que ce qu'on a utilisé pour écrire, et la deuxième, c'est la méthode que nous avons utilisée pour faire notre stratégie. Notre première étape, ça a été d'écrire une analyse diagnostique de Wikimedia Côte d'Ivoire à travers la cartographie des acteurs, aussi avec une analyse SWOT de son écosystème, et aussi les opportunités que nous avons pu faire de notre environnement. La deuxième étape, c'était la présentation de notre analyse pendant notre réunion générale annuelle. Et ensuite, nous avons écrit la stratégie. Et la dernière étape, c'était de présenter et valider la stratégie avec notre communauté à l'Assemblée Générale Annuelle à Bidjan. Voici les étapes que nous avons suivies pour écrire notre stratégie. Et maintenant, vous pouvez voir notre méthode de travail. Nous avons fait premièrement une recherche documentaire, physique et digitale, sur le Wikimedia Côte d'Ivoire. Nous avons collecté et basé sur ça, nous avons travaillé. Ensuite, nous avons fait un sondage en personne, en présence et aussi en ligne, pour voir comment les personnes percevaient Wikimedia Côte d'Ivoire, s'ils avaient des idées, s'ils avaient des idées pour pouvoir améliorer notre communauté. Et ensuite, nous avons pensé à nos partenaires internationaux, quelques personnes dans la fondation Wikimedia en Afrique, et plusieurs autres partenaires pour pouvoir apprendre d'eux et avoir des idées pour la communauté. Ensuite, une chose, nous avons écrit l'analyse et cartographié les acteurs. Nous avons présenté le travail à notre communauté pour qu'ils puissent voir l'état de notre communauté et basé sur ça, des idées de la stratégie pour les années à venir. Ensuite, nous avons fait une séance de brainstorming avec les personnes de Wikimedia Côte d'Ivoire pour les collectés des idées. Des idées pour écrire la stratégie. Ensuite, nous avons fait des séances de travail pour finaliser la rédaction de la stratégie. Nous l'avons publiée pour que les personnes de la communauté puissent mettre leurs commentaires. Et quand nous avons fini, nous avons publié sur Commons et depuis, nous communiquons sur notre stratégie. C'est la méthode que nous avons utilisée pour écrire notre, pour rédiger notre stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on peut recevoir en avant, en ayant une stratégie ? La première chose, c'est une meilleure orientation pour la perspective de notre groupe, pour la période définie. Les personnes ont une compréhension claire des lignes directives d'action pour cette période et toutes les activités organisées seront axées sur ça. Donc, c'est clair pour toute la communauté. Ils savent où nous allons pour les prochaines trois années. Et nous avons aussi identifié des risques futurs potentiels pour notre activité et nous avons trouvé des solutions pour ces risques. Ensuite, nous avons vraiment engagé nos membres de la communauté. Cette stratégie est pour eux. Donc, parce qu'ils peuvent nous donner des idées, ils vont être plus engagés quand ce sera le moment de pratiquer ou de mettre en place la stratégie. Et la dernière fois, la dernière chose, c'était d'avoir la subvention plurianielle de la Fondation pour un meilleur déploiement de nos activités. Et comme ça, nous avons pu trouver la façon de le faire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour toutes questions et pour que vous puissiez ajouter des observations. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, après moi, Alice va présenter aussi et ensuite nous parlerons de questions. Bonjour à tous. Je m'appelle Alice et je représente la communauté Wikimedia et j'aimerais partager avec vous notre planning stratégique pour la croissance de la communauté. Donc, avant moi, Emmanuel a dit, a raconté tout ce qu'elle allait dire, mais la Côte d'Ivoire et Uganda, nous avons fait ce processus en même temps, je dois dire cinq minutes et on sort cinq ans. Et nous avons vraiment bénéficié de consultations avec la Côte d'Ivoire et je me souviens d'une conversation spécifique avec une personne de Côte d'Ivoire par message et nous avons fait le planning stratégique. En tant que groupe d'utilisateurs, nous avons été établis depuis 2014 et nous nous retrouvons, nous sommes une équipe de personnes automotivées pour écrire des articles sur les sites de Wikimedia qui promeut l'accès libre et ouvert de la connaissance localement. Mais nous avons eu un processus stratégique et nous opérons comme une entité, c'est un groupe d'individus. On n'avait pas vraiment de forme et à chaque fois qu'on avait un planning, on n'avait pas vraiment de focus à long terme. Nous pouvons dire que nos actions répondaient aux situations et cela reflétait les activités que nous avons faites. Donc, nous avons décidé, nous avons en fait quelques individus très visionnaires qui nous ont regardé, qui se sont dit, ça c'est notre prochain, nos prochains pas logiques. La Fondation, quand on demandait des subventions, elle nous demandait si on avait des plannings pluriannuels et même la communauté nous posait ces questions. Donc, comme vous pouvez voir, formuler ce planning était vraiment intentionnel parce qu'il fallait trouver les actions nécessaires pour réussir nos buts principaux pour dans les prochaines cinq années. Pour consolider un planning de deux ans, c'était trop de travail, donc nous avons essayé cinq années. Donc, nous avons des critères de statutoire. Notre gouvernement a aussi besoin de savoir quel est notre planning. Nous avons aussi beaucoup de croissance dans notre communauté en chiffres et en diversité et on avait aussi besoin d'une structure pour pouvoir tracer notre progrès, pour responsabiliser les personnes, mais aussi nous donner une directive. Beaucoup de personnes font les mêmes choses, mais différemment parce que nous nous faisons la compétition pour le même public. Donc, voilà le processus. Plus ou moins comme la Côte d'Ivoire, nous avons des consultations formelles et informelles. Ensuite, nous avons... Nous nous sommes réunis avec les organisations qui avaient plus ou moins les mêmes capacités. Comment ils ont fait pour s'agrandir ? Quel était le besoin ? Et ensuite, je pense que c'était dans 2021 où nous avons demandé de l'argent pour le processus et je reviendrai là-dessus. Ensuite, nous n'avions pas l'expertise ni les ressources humaines pour le faire. Et plus tard, nous avons parlé de ça, mais nous n'avions pas vraiment d'introduction officielle pour la communauté parce que cela ramène beaucoup d'excitation. mais... En septembre 2022, nous avons demandé plus de documentation et nous étions vraiment exposés. Les personnes qui avaient l'information, nous ne savions même pas que nous avions ces informations ni la pertinence de cela. Donc, la stratégie nous a exposés à ça. Donc, nous avons eu toutes les documentations nécessaires et ensemble, avec la communauté et avec les consultants, nous avons identifié les répondeurs clés, pas que de notre communauté, mais aussi d'autres communautés dans leur pays. Donc, nous avons quelques Wikimédiens de Ghana, du Rwanda, de Tanzanie et aussi des parties prenantes, surtout du gouvernement. Plus tard, nous avons eu deux sessions en particulier. Nous avons eu des entretiens en ligne, comment faire l'organisation et pour consolider tout cela, nous avons eu des séances en présence pour faire du brainstorming, pour clarifier des choses. Et la plupart des répondants qui ont été interviewés en ligne sont venus en personne aussi, en présence. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours pour exposer les différences et aussi les attentes. Et nous avons aussi parlé de comment mettre, comment utiliser la terminologie de notre stratégie. Nous n'avons jamais eu une opportunité d'avoir toutes les parties prenantes ensemble et nous, nous sommes engagés avec au moins 40 parties prenantes, mais ils n'ont pas pu venir, il y en a eu qui n'ont pas pu venir et d'autres bénévoles ont participé avec nous. Mais ils ne se sentaient pas vraiment partis de l'organisation, mais cela a augmenté leur sens de propriété. Donc, les personnes disaient « Est-ce que je suis un membre du groupe d'utilisateurs ? Qu'est-ce qui est, quel est le processus pour être un groupe d'utilisateurs ? » Et nous avons pu identifier la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. Et ensuite, nous avons identifié les aires de focus, l'expansion de la communauté, augmentation des partenariats, sensibilisation et plaidoyer, renforcement des capacités et innovation. Et aussi, il fallait que ça s'aligne avec la fondation et nous avons documenté tout cela par méta et nous avons eu quelques épisodes de podcast où nous avons interviewé les parties prenantes et pour qu'ils nous racontent comment a été le processus pour eux et quelles étaient leurs ambitions pour le futur. Vous pouvez lire notre version sur méta. Le processus de stratégie ne prend pas un jour ou deux. Il y a beaucoup d'allers-retours et pour clarifier les attentes, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Beaucoup de choses seront exposées. Vous devriez pouvoir et au moment où le document final sera libre, vous pouvez être responsabilisé par cela, vous pouvez le défendre et tout le monde pourra le dire avec confiance « J'ai participé et je ne peux pas vraiment me plaindre. Merci beaucoup. Nous allons prendre vos questions maintenant. » Est-ce qu'il y a des questions ? Malheureusement, nous ne pouvons pas entendre les questions posées. La première question était pour le temps. Combien de temps cela prenait ? Et la deuxième, est-ce que c'était la première fois ? la première fois qu'on a fait, on a fait une stratégie pour un an, 2022-2023 en fait, pour nous l'écrire. Et nous avons pris ce temps parce que il nous fallait faire l'analyse, les interviews, les présentations, le brainstorming avec les personnes. ces choses prennent du temps pour la finalisation de la stratégie. Oui, c'était notre première et c'est pour ça que cela a pris longtemps. Mais maintenant, nous savons comment le faire. Pour les prochaines années, ce sera plus vite. Nous avons eu un consultant qui nous a aidés pour l'analyse SWAT et pour être avec nous quand nous avons écrit la stratégie. Je pense que en 2027-2028, en Côte d'Ivoire, nous sommes allés lire Wikipédia, l'information sur la Côte d'Ivoire était très ancienne. Donc, quelques-uns d'entre nous, nous avons décidé de voir ce que c'était Wikipédia, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on avait aussi en tant que communauté dans Wikipédia et comment nous pouvons contribuer pour écrire des informations sur la Côte d'Ivoire sur Wikipédia pour le monde. C'est pour ça que nous sommes arrivés sur Wikipédia et ensuite, nous avons vu une communauté et nous avons décidé de ramener nos amis et nos gens de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse contribuer de la Côte d'Ivoire sur Wikipédia pour tous ces projets de Wikipédia. Ce sont les choses que nous avons faites et pourquoi nous sommes sur Wikipédia et pourquoi nous avançons avec cette stratégie. Il y a toujours un planning quand on commence quelque chose mais ensuite, l'association est un peu libre et les choses changent. La structure financière, les membres, il faut répondre au cadre juridique dans lequel vous opérez parce qu'il y a une différente forme et il faut réaligner et comment on peut faire pour servir à tous et c'est pour ça que nous avons décidé en cinq ans parce qu'en cinq ans beaucoup de choses sont arrivées et quand on regarde on se dit voilà ce qui va guider les prochaines cinq années et notre direction dans les prochaines cinq années. Quand nous avons fait l'analyse, nous avons trouvé des faiblesses mais aussi des forces. on peut dire que nous avons vu qu'il fallait améliorer notre contribution locale. C'était le retour. Les communautés ont dit que quand nous avons vu les articles sur Wikipédia, il n'y en avait pas assez et nous pouvons voir que les membres venaient et partaient. Comment nous pouvions les retenir ? Nous avons eu quelques idées où il fallait être présent pour représenter plus, pour être plus représentatif dans le monde. il fallait connaître la Côte d'Ivoire si vous étiez à New York ou ailleurs ou dans un autre pays. Ce sont les idées que les personnes ont ramenées dans notre analyse. Je pense que notre temps est fini. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.